Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je vous présente deux petites vidéos. La première vidéo, c'est celle de notre frère-frère Cabrel Nanjib. La deuxième vidéo, c'est la vidéo de notre grand-frère Edou Dua. D'abord, la première vidéo, on va écouter. Dans cette vidéo, il y a des conseils, puisque nous n'oublions pas que Cabrel donnait aussi beaucoup de conseils aux jeunes. Il y a des dénonciations, il y a des remarques En bref, écoutons d'abord la première vidéo et ensuite la seconde. D'abord la première. Croqueuse de diamant, j'ai peur que tu ne sois que le modèle farferi des jeunes qui ne prend que la vie facile. Je n'ai pas envie de dire que tu as la définition exacte du mot pour ta partie. Je ne me laisse même pas imaginer qu'on a déjà chié dans ta bouche. Je me réveille le matin, je vois, tu veux me défier Cabrel, à casser petit ce que tu as faroté. Il te faut encore plus d'expérience en farotage. Moi, je ne suis pas là pour me comparer avec toi, croqueuse de diamant. Moi, je gagne ma vie dignement, souvent dans la mendicité, souvent dans l'humilité, l'humiliation, même presque, je me fais insulter. J'ai grandi dans le beignard et que je suis un enfant de pauvre. Je reconnais, oui, j'ai nettoyé le Dream Palace pour 21 000 mois quand j'étais étudiant du côté de l'université de Douara. Mais sache qu'avec la force, la puissance, le travail, la persévérance, l'humilité et l'humiliation, j'ai atteint un peu, un peu, 0,5% de l'objectif que je vise dans ma vie. Aujourd'hui, il n'y a pas de traçabilité dans ce que tu fais. Ton agent sort d'eau, tu fais quoi ? Moi, je mange le bénéfice. Je ne mange pas le capital de ma vie. N'oublie jamais, il y a différent que précipitation et vitesse. Et le cardio, c'est quelque chose au bord du suicide. J'espère que tu vas arriver. Si tu veux vraiment me défier, oui, je te lance au défi. Ça se passe dans mes conditions claires. Je donne 5 000 aux 20 premiers jeunes qui vont m'envoyer le récipicé de leur inscription sur les listes électorales pour le changement du Cameroun dans le bon sens. Parce que j'ai voyagé, Banganté, l'Ouest, Poudouala. Les croûts que j'ai vus sur la route, Seigneur. J'ai vu un grand feu diamané qui a failli mourir parce qu'il voulait esquiver un croûte. Il est allé face... Ça, je veux que ça change. Même si ceux qui sont là pour le moment peuvent faire quelque chose, s'il vous plaît, changer. Parce que les routes au Cameroun, ça tue. Et nous, dans le classement mondial, on a l'arce le plus accidenté, Douala Yaoundé. Contribuons à ça. Croqueuse de diamant, si tu veux, on choisit quelques croûts sur l'arce loup, Douala Yaoundé, ou sur l'arce loup, Douala Ouest. On ferme. Voilà la concurrence que je veux contre toi. Ma concurrence, c'est pas faire des faroutages inutiles. Moi, j'ai pris un DJ qu'engole. Je suis à 2 millions de dépenses sur lui. Un DJ que j'ai pris dans la rue. Voilà les concurrents que je veux. La concurrence, c'est pas donner l'argent aux riches. Kossiada a l'argent. Fadilada a réussi sa vie. Oui, la concurrence, c'est donner l'argent aux pauvres. Espérons que ton acte, qu'est-ce qui s'est passé à Bouya ? C'était bien. Je félicite déjà ça. Mais, ton argent, ça sort d'où ? Croqueuse de diamant. Moi, j'ai farouté à l'ouest parce que je suis banganté, noblesse, unité, élégance, chromosome dit. Un banganté qui arrive dans son village pour célébrer, accompagner un parrain, un tonton comme papa, docteur Raoul, qui a conclu à l'édifice, à l'éducation, à l'élévation de ma vie. J'ai le besoin, j'ai le devoir de le célébrer, de l'honorer pour qu'on accompagne sa belle-mère dans les bonnes conditions. Oui, je ne faroutais pas parce qu'il veut me comparer à toi. Je ne faroutais pas parce que je suis d'inconcurrence. Ma concurrence, c'est que il y a les femmes là-bas qui ont accouché à l'hôpital, à la quinte, on les a bloquées parce qu'il n'y a pas l'argent là-bas pour les libérer. Va les libérer. Mais j'ai dit, tu n'es pas 5 millions de dépenses. Ta range rouvre sur une demi-tresse. L'écran s'en bat. Ça coûte moins de 14 millions. Si tu veux discuter, il va demander à Blanche Bali. Ma chérie, il ne faut pas te comparer un enfant qui a souffert dans la bourre. Aujourd'hui, on le voit un peu comme le chocolat. Faites très attention. Si tu veux, on lance le défi. Les 20 premiers jeunes qui filment les récipicés, ils m'envoient ça. Ils font le dépôt de 5 000 francs. Ça fait seulement 5 000 francs. C'est beaucoup. Allez vous inscrire. On va participer ensemble pour que le Cameroun soit un pays très beau. C'est ça mon défi. C'est ça ma concurrence. Et ma chérie, un seul conseil. N'aide plus trop ceux qui ont réussi. Aide ceux qui n'ont pas réussi. C'est Gabriel Najib. Et bonne chance. Je suis prêt pour ton défi. Le défi, ce n'est pas pour donner l'argent inutilement. C'est pour construire et changer le Cameroun. Voilà. Tu as compris ? Ciao. Bonne journée. Wow. Très belle vidéo. Plein de messages de sagesse. De paroles de sagesse. Dans cette vidéo, Gabriel conseille bien les jeunes. Ne confondez pas la vitesse et l'accélération. Il n'a même pas encore réalisé. Il n'a que réalisé le 0,5%. Donc, un jeune plein d'avenir. Alors, tous ceux qui viennent ici raconter tout sur la vie de Gabriel, qu'on vous connaissait mieux même que Dieu, tant mieux. Lui, il s'est beaucoup battu. Son rêve était de voir le Cameroun s'est développé. Malheureusement, le Cameroun va se développer sans Gabriel. Ça fait vraiment mal. Il a évoqué l'état des routes. Et pour finir, c'est cette même route qui l'amène. C'est triste. Nous allons prendre à présent une autre petite vidéo de notre grand frère et de nos doigts non glacés. Je ne sais pas si vous savez que l'homme est essentiellement énergique. L'homme, c'est de l'énergie et l'homme a des énergies. Je voudrais parler de ce phénomène des réseaux sociaux où les gens viennent se comporter n'importe comment. Quelque chose arrive à quelqu'un. Vous jugez. Vous critiquez. Pendant que quelqu'un est dans la douleur, les gens se transforment en marabout, en charlatan. Vous êtes même souvent à l'origine du comportement de certains, ce que j'appelle aujourd'hui influenceurs et autres. Quelqu'un se filme derrière ou devant sa maison qui est en terre battue. Tu n'as pas honte. à ton niveau. Tu es dans ce genre de maison. Tu dors ici. Tel a commencé après toi. Il a déjà, il a déjà, il a déjà. Si on n'est pas fort, on peut commencer à chercher à ancrer dans certaines choses. parce qu'on veut montrer que oui, on est aussi. Toi qui critique là, si on fouille, si on met une chambre à toi seul, vous couchez au nombre de dix. C'est lui qui se couche tout, qui a droit au lit. Si c'est fort, tu ne couches pas terre. je voudrais vous faire comprendre qu'il y en a qui viennent briser la malédition sur les réseaux sociaux. Vous ne connaissez pas les banques des gens. Vous ne connaissez pas les banques des gens. J'ai une douleur. Je viens lire ton charlatanisme. Tu connais ma réaction. Il y a des gens là depuis l'avènement des réseaux sociaux, leur vie n'a pas changé. Au concours, ça va de mal en pire à cause du comportement sur les réseaux sociaux. Plus de respect. Oui, un petit enfant vient critiquer, vient juger un aîné. Je voudrais aussi faire comprendre à nos frères et sœurs que vous avez certes un million d'abonnés, mais ce n'est pas un million d'amis. Ce n'est pas un million d'amis. On parle des followers, les gens qui vous suivent. Il y en a qui vous suivent là pour vous tenir à l'œil, pour toujours injecter du vénin. Du vénin. Il y en a qui vous suivent parce qu'ils veulent être comme vous. Il y en a qui vous suivent parce qu'ils aiment vraiment ce que vous faites. Faisons que l'attention. Un sage a dit pour mieux vivre, il faut vivre caché. Parmi vos followers là, il y a des affamés. Il y a des gens qui ont fait toute l'école du monde qui n'ont pas trouvé d'emploi. et il y en a là qui ne s'en sortent pas que le matin comme ça. Ils ne savent même pas comment faire pour manger. Vous voulez leur présenter des millions. Vous voulez leur présenter vos grâces ciels, vos fatures, vos, 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 vos. Il faut entrer dans leur cœur. Il vous envoie des ondes négatives. Il vous envoie des ondes négatives. Faisons que l'attention. Faisons que l'attention. Les réseaux sociaux là, c'est un piège. Si vous faites vos vidéos, vous êtes comédiens, vous êtes, vous êtes, vous êtes, envoyez ça. Vous venez vous présenter tout ce que vous avez. Vous ne connaissez pas les ventes des gens. Vous ne connaissez pas les ventes des gens. Respectons le choix des gens. Vous ne pouvez pas amener les gens à être ce que vous êtes. Des fois, ce que vous n'êtes pas. Vous ne pouvez pas amener les gens à réfléchir comme vous. Donc, respectez les choix des gens. à accepter les autres tels qu'ils sont. Parce que vous êtes ce que vous êtes. Personne ne vous a jamais demandé de changer ce que vous êtes. Respectez la douleur des autres. Respectez la souffrance des autres. il y a un seul juge. Un et un seul juge. On va se voir là-bas. On va se voir là-bas. Chacun à l'endroit où il ira. après, le seul juge là. Ce n'est pas vous. Merci. Merci infiniment. Pas pris les deux doigts. Merci. Merci. Moi, particulièrement, j'ai beaucoup compris. Parce que je suis concerné dans ton message. J'ai compris beaucoup de choses. Et depuis le départ de Cabrel, la vie m'a enseigné tellement des choses. Oui, la vie m'a beaucoup enseigné. Aujourd'hui, je ne vois plus la vie comme hier je la voyais. J'ai appris et j'ai compris beaucoup de choses. Merci infiniment. Merci de partager cette vidéo, les amis. Pour ceux à qui le message a vraiment touché leur cœur. Partagez, partagez, merci. et si vous êtes nouveau sur la page, abonnez-vous. C'était le général Franco. Ciao. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. ? Sous-titrage